Nous sommes le Président de l'Initiative de la Jeunesse Africaine pour l'annulation de la dette nec et c'est-à-dire le Conseil Municipal du Pekin Ouest. Nous avons l'alliance pour la République de l'Initiative de l'Initiative de la Réunion. de ce part-là. Alors, Soyica, on a demandé une émission de l'annulation des dettes. On a donné sa initiative pour l'annulation des dettes. Comment soyez-vous en tant que ce sujet à la cette initiative? Oui, c'est bien. En tout cas, on le tendance en tant que de Dakar, le Président de la République, Son Excellence Makissal, lancé et je suis aussi écofavorable par rapport à certaines puissances européennes. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont dit clair. J'ai aussi le pape François. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être dans le monde. J'ai l'impression d'être dans le monde. Mais ce que j'ai dit j'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être de la dette de l'année 2020. J'ai l'impression d'être que j'ai appelé le Président de la République, Son Excellence Makissal, avec le leadership sur le plan international, permettre pour le plan international de bénéficier. J'ai dit, le plus important que j'ai appelé pour l'année 2021, les puissances européennes, la Banque mondiale comme l'euphémie. Nous avons aussi un rôle dans l'année 2021. Nous avons aussi le service de la dette pour permettre de faire une marge de manœuvre par rapport à l'impact de la COVID-19. Nous avons aussi le service de la dette pour permettre d'avoir une initiative de la jeunesse africaine pour l'annulation de la dette. Nous avons aussi de faire éveiller la conscience parce que généralement, c'est une question d'ordre. Question est-ce que il n'y a pas d'intéresser le service de la dette et la dette pour l'éveiller et le service de la dette. Satisfaction est-ce que nous avons vu que nous avons un geste et un geste. Dans l'année 2021, les experts nous avons travaillé dans notre dette. Nous avons aussi une comparaison par rapport à l'éveiller comme nous avons parlé. nous avons une dette. Nous avons une banque centrale européenne. Nous avons aussi les mécanismes utilisés. Nous avons une France qui est à 80% de son PIB si tôt d'endettement. Nous avons une comparaison. Nous avons une exigence par rapport à nos dirigeants d'aller vers l'autonomie monétaire. et nous avons un projet qui est très important. Nous avons organisé un projet pour nous. Nous avons organisé un projet pour nous. Nous avons été dans la VDN de la résidence d'un expert qui est dans le Sénégal et qui est dans le Réou. Tchambarco. Tchambarco. Tchambarco, participer ici. Mais il y a beaucoup de gens qui sont des adhésions de la jeunesse africaine. Si on a eu un projet de la jeunesse africaine, on a eu un projet de la jeunesse africaine, on a eu un projet de la jeunesse africaine. Il y a une solution pour nous. Nous avons eu une organisation internationale qui sont d'ordre africaine. Nous avons signé une convention de partenariat dans cette lutte pour l'annulation de la dette. Nous avons eu un projet Nous avons eu un projet pour nous. Nous avons eu une place de l'Eubelisk et nous avons eu un projet au Sénégal. Nous avons eu de la jeunesse africaine. C'est la première fois qu'on en parle. Nous avons eu un projet qui nous a dit et nous avons eu un projet avec les acteurs de la jeunesse africaine. de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine est par rapport à la dette que nous avons eu surtout la dette bilatérale parce que pour la dette commerciale, il y a des gens qui sont. Mais nous avons eu un projet qui est un projet de partenariat. Nous avons eu un projet pour nous. Est-ce que nous avons eu un projet de la dette ? Oui. Nous avons eu en Afrique qui est un projet actif et passif. Nous avons eu un projet de la dette de sang qui est encore beaucoup plus importante. Nous avons eu un projet pour Deloitte ou l'État ou l'État mais nous sommes dans un monde où nous avons eu un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet de décolonité. L'histoire est là. On sait comment la dette a commencé en Afrique. Nous avons eu et on sait aussi le caractère entre guillemets odieux de cette dette là. Nous avons eu un projet de la dette de la dette. secteur privé qui est un groupe de promos consulting de MEDES qui est un groupe JT et CNP qui est un projet de l'État comme est-ce que Jotoul est-ce qu'on a rencontré un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet ou est-ce qu'on peut le savoir ? Oui. Ce que je dis c'est que nous avons beaucoup de perspectives de l'Union Amon une piste de réflexion qui est un projet parce que ce qui est un projet a été un projet qui est un projet de la dette de la dette de l'Union Européenne et qui est un projet de l'Union Européenne qui est un projet de l'Union Européenne qui est un projet et qui est un projet de l'initiative de la jeunesse africaine et un petit retour par rapport à l'ambassade de Bruxelles et l'ambassade de la France aussi. Mais dans le secteur privé sénégalais nous nous avions préféré dans un premier temps d'un verre qui est un projet parce que l'impact est un projet qui a profité sur l'occasion pour remercier le secrétaire général de la CNTS qui était présent avec nous et qui nous a fait un historique de la dette et qui nous a encore beaucoup plus expliqué comme nous la première fois que nous pouvons mener nous avons et qui nous nous avons d'autres qui est à l'écriture et l'écriture et les rédactions pour les rédactions, pour les présenter leurs dossiers, ils sont en train de les mettre dans notre autorité centrale. Il y a des choses qui sont réelles, il y a un sujet qui est en train de dire qu'on se voit sur l'écriture. Il y a des choses qui se font en train de manger à l'écriture. L'animal, est-ce que Chad Jackson peut-il faire cette histoire ou ce n'est pas ? C'est la politique qui dirige le monde Tout ce qu'on fait a un aspect politique Ça on ne peut pas en disconvenir Par rapport à la sincérité des actions qui doivent être menées Parce que les jeunes de l'opposition Leur exprimer la situation Parce que dans 20 ans peut-être que c'est nous qui serons appelés à diriger ce pays Et c'est nous qui allons nous débrouiller pour payer ces dèvres-là Donc si on obtient un élargissement ou un report Je pense que bénéfice de manière générale Aujourd'hui on parle de taux de chômage On parle de... Donc forcément N'yarine, il faut que l'on soit fait Nous sommes tous conscients que la COVID-19 a un impact sur l'économie Sur l'économie de manière générale Parce que l'économie... Je dis très souvent que l'emploi est le premier élément de l'économie C'est mon khalad, c'est mon guise-guise Parce que si on a un emploi On a une rentrée d'argent On a une rentrée d'argent, on a une dépense Dépense, on a créé une fluctuation On a créé l'économie de manière générale Pour l'économie, on a un épargne Tout ça, c'est ce que j'ai maintenu On a une seule On a une rentrée On a vu qu'il y a l'impact de la COVID-19 Ce qu'on a réglé Ce qu'on a indiqué comme il a fait deux mois On a arrêté un emploi Surtout le secteur informel On a dit qu'il y a un emploi Maintenant le Président de la République a pris certaines mesures Pour permettre de sauvegarder des emplois Mais le rapport de l'Omoudoud Baram On doit avoir des 48% Le rapport de l'Omoudoud Baram C'est assez important On n'en dit ce qu'on ne vient pas Il y a des difficultés par rapport à l'emploi des jeunes D'où le pléthore de programmes qui existent aujourd'hui Pour essayer d'absorber l'eau Maintenant, le rapport de l'Omoudoud Baram C'est assez important Il y a des difficultés par rapport à l'emploi des jeunes Origini Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou pas Même le ministre du Travail dit que Il y a des difficultés par rapport Il y a des difficultés par rapport Ce rapport-là Certes, moi j'ai fait des investigations là-dessus Mais si je vous le dis Les données qui concernent le Burkina Faso Elles datent de 2004 Donc vous avez des difficultés par rapport à l'Omoudoud Baram Non, non, non Je précise Je précise que la jeunesse a un problème d'emploi dans ce pays Comme dans tous les pays du monde Aujourd'hui, l'emploi est un problème Est un fléau mondial Bien sûr Loulou, on n'en dit ce qu'on ne vient pas Maintenant, pour en revenir par rapport à 48% Si nous avons 16 ans En âge de travail Nous avons déjà vu Quelqu'un qui a travaillé Quelqu'un qui a travaillé Je pense que loulou aussi Ça a porté à équivoque Maintenant, de 2004 Rapport que nous avons maintenu Les données sont issues De la CIA Nous avons fait un geste Nous avons fait un geste Nous avons fait un geste C'est sérieux, je dis Je sais Je sais En âme et conscience Que 2019-2020 OIT, comment dites-vous Le rapport Ça, je le sais Ah bon De manière Non, vous pouvez aller vérifier Dans leur site Je ne sais pas Je ne sais pas Bien sûr Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ça n'occulte pas Le fait que Réoumi a un peu Réoumi a un peu Réoumi Reconnaître L'Oli Non Non Je sais Réoumi Si on a été Le fait Le fait Le fait Le fait Dans le Réoumi Reconnaître L'Oli D'où l'existence De programmes Et de projets Les autorités centrales En ont bien conscience Pour essayer D'absorber cela L'Oli Je sais L'Oli 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 Parce que 2018-2019 On était A un taux De chômage Entre 16,5 Et 16,8 Ça c'est la réalité Maintenant Je me dis Pourquoi ne pas Faire confiance A nos statisticiens Plutôt que De faire confiance A un rapport Étranger D'autant plus Ces données Dates de 2010-2007 En ce qui concerne Le Sénégal Et en ce qui concerne Le Burkina Faso Ces données-là Dates de 2004 Le Burkina Faso C'est le cas Ce qu'on a dit C'est le cas De faire confiance Autorité publique, qu'est-ce qu'on doit faire pour les enfants ? Dans les barrières de Méhia, en Libye, dans les états de l'Université de France. Et ces jeunes-là, nous n'avons pas de travail à développer. C'est parce qu'ils sont dans des positions de responsabilité. Ils 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 sont dans des positions de responsabilité. Nous invitons d'autant plus que ça, les ministres concernés, surtout en prélude, en premier lieu, le ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Emploi, nous avons beaucoup de questions par rapport à ces situations-là. Et aussi, il y a beaucoup de questions par rapport à ce mythe-là. Parce que c'est devenu un mythe aujourd'hui. nos camarades qui sont à l'étranger. Je pense qu'il y a beaucoup de points de vue. Dans le Sénégal, il y a beaucoup de personnes. Certains, les gens ne peuvent plus être regrouillent l'un des milliers d'euros, ou les milliers d'éveudats. Ou elles ne peuvent plus que des politiques. Il y a beaucoup de politiques. C'est important. Parce que le mirage européen, comme on le dit très souvent, ça existe. bien sûr existe à mener et n'aulé a qu'à il frère york a maintenu d'emmener venu mais voir de guilla l'infos en tourne guise n'y koffa l'eau aussi il faut que nous qu'on ait l'air à l'étibou à poudre ni n'est qu'un l'air à l'étibou à palais tu as quelqu'un qui prend 5 millions de francs cfa pour essayer de trouver un visa tu prends 5 millions tu trouves un terrain si on règle l'accès aux fonciers voir le commune à investir fille moudure la daranga mouti d'imbali c'est des choses il faut nous expliquer qu'on doit y'a des ong qui sont là y'a des mais les politiques de manière moulin 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 l'a expliqué de manière dispersée ce qui fait que d'un impact moulin moulin nous sort qu'on le dise ou pas moi l'existence du ministère de la jeunesse à part du ministère de l'emploi à part ça me semble un peu il en va pour l'un de l'intérêt national celui qui dirige la jeunesse aujourd'hui doit avoir ces outils là le ministère de la jeunesse doit être renforcée parce que quoi qu'on puisse dire cet emploi n'est pas que vous n'est pas que vous mais si on a plus de 67% de la population bon on est en âge de demander du travail ce ministère là il faut le regarder il faut le renforcer il faut permettre à celui qui le dirige et qui est proche de la jeunesse et qui les comprend mieux d'avoir les outils nécessaires pour essayer de contrecarrer certains fléaux dans le cas contraire des nec ministère boune fitec rec pour moui qui récouit dérouler l'activité oua commenté l'impact réel de la faille 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 de ce qui va nec sa mot de jigène la sa mort ça m'a harit la manque y féliciter n'a qu'il n'a qu'il gorgourlou moui gorgourlou bou bak djegenda oui mais le renforcement de ces moyens lui permettrait par exemple ti j'avais fait une redक vancine comme dans certaines zones surtout dans certaines même je rencontrais je rencontrais avril ya c'est exceptionnel Je pense et je le dis sincèrement, je ne le dis pas par démagogie, je dis sincèrement que Pour Mounek, un projet viable, c'est un ensemble. Je pense que ce qu'on a construit, c'est des coeurs de DAC, ce n'est pas des DAC. Et pour que le projet soit viable, pour que le projet puisse absorber le maximum d'emplois possible, il fallait être à la hauteur de l'idée principale, de la lettre initiale. Avec les infrastructures qui vont avec, et avec les habitations aussi, pour permettre à ce que Moune donne, le président de la République à Monde dès le début. Je vois que mon frère, mon camarade Pape Malengdour, sous la tutelle du ministre de la Jeunesse pour rattraper ce gap-là. Je suis là, 88, 628, 84, 84, 88, 628, 85, 85, 88, 628, 86, 86, je suis là, 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 secrétaire du Mouvement Jeunesse Républicaine Libre, c'est-à-dire que c'est la loi de Mbèbèdli. Waouh, je veux remercier aussi ce qui est là, je pense que ça fait un an qu'on travaille sur la GLR, Jeunesse Républicaine Libre, parce que nous avons fait la remarque simple et claire que dans les partis politiques, les partis politiques, nous sommes là, nous avons tout le temps de la tirannie des responsables locaux. Il y a des responsables qui sont les responsables qui sont les responsables. Nous avons besoin de la partage qui est dans les partis et qui est dans les partis. Nous avons l'absence de collaboration sincère au service du parti ou au service du président du parti. Généralement, tu sers les intérêts du responsable local. Nous avons beaucoup de la partage qui est responsable qui est responsable qui est responsable et qui est responsable de la partage de la partage de la partage et de la partage de la partage du parti. C'est le maire de la commune de Hamantani, Foufoula Nek. On a eu à travailler ensemble. Vous avez conseillé ça ? J'ai même été son directeur de cabinet. Vous avez fait un petit mouvement, un petit cadre qui est créé. Ce cadre-là, c'est des jeunes qui ont Hamantani, dans le département de Pekin, dans le Sénégal. Vous voyez peut-être qu'il y a une certaine liberté, une certaine liberté d'expression, une certaine liberté de ton. Ce n'est pas une liberté qui sort du cadre de l'Alliance pour la République définir. Nous sommes des républicains. Nous sommes des républicains. Nous avons aussi un ami, le Dr Mbouk. Nous avons fait un accès, quelqu'un qui a une certaine liberté de ton. parce que nous avons une certaine idée de la politique. Nous avons aussi une certaine idée de la politique que le Sénégal, si le Sénégal, si le Sénégal, nous l'avons de l'établir. Nous avons aussi un appartenance qui a amené à nous. Au-delà du Sénégal, ce panafricanisme qui nous anime. Nous avons aussi un mari. Nous avons aussi un ami. Nous avons vu qu'on est lié ensemble, hors des sentiers qui définissent le parti. Nous avons trouvé aussi le principe. C'est l'idée. Je suis dit que c'est l'idée de l'Ijad. C'est une idée. C'est la jeunesse républicaine libre. Je pense que c'est de l'inviter les gens de l'opposition, de l'inviter la société civile. C'est une idée de l'inviter la société civile, de l'inviter la société civile. C'est des jeunes de valeur La finalité La finalité Comme j'ai dit tout à l'heure C'est de permettre à la jeunesse Surtout à la jeunesse républicaine Nous sommes Présidents de la République Ils peuvent inhiber La plupart du temps Leur permettre de briller Leur permettre de briller Et faire briller les autres Parce que si on est 150 ou 200 jeunes Capables de défendre le Président de la République Capables de défendre le Sénégal Capables de défendre l'Afrique C'est l'Afrique qui gagne, c'est le Sénégal qui gagne C'est le Président de la République qui gagne C'est le Président de la République piquine taïbo mme d'envoi d'affaires d'affaires boudic tu communes piquine la la département de piquine département piquine de manière générale façon tico t collectivités locales communis kosek dénait n'youti commune biai piquine de manière générale benne d'affaires de l'union moi bici djitou d'affaires bobou moi moi j'ai fait des collectivités locales au sénégal dame koi faral diwak mais n'youti bari d'un tibay gel voilà n'ykoi wak n'yup n'youti baye gel til l'eau balkanisation bi afrique subir mom le collectivités locales sénégalis subir à bon les collectivités locales du sénégal à l'état actuel ne sont pas viables explique toi pour mou pour mou pour mou gane l'air moi collectivités locales n'y n'koda gâte mounou n'y am aïe recette akai programme akai projet yulène permettent de soutenir le développement des collectivités locales en ansom moun tenex a moun tenex a moun tenex a moussa l'on y mou ne djorty misal bimou mou lé mou ne djok moi boudjelé commune boumène n'épic en ouest bimadèk collectivités locales bi avec la dévolution du patrimoine et autres de recevoir le district de dominique le district de dominique bob mou recevoir ma salariale ça tourne autour de 15 7 15 millions 7 alors que avant l'acte 3 de la décentralisation commune piquine ouest 4 millions l'on donne faillite comme salaire ok 4 millions yoi n'y boulé dit quinzi tu te retrouves avec 21 entre 21 et 22 millions d'une commune piquine ouest n'y ari marshal ha moun djibisar akban n'y a tu marge la haman chavannel djibisar akbou bubou 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 bambiara ma bambiara les qui dègnantak à à cause du terre fan l'coq commune collectivités locales bi djale ok comme les recettes bi des métiers du collectivités locales piquine ouest wrecked de collectivités ménéales mais il y a même des collectivités locales dans le sénégal c'est la vérité l'idée la lettre, l'esprit de l'actoire de la décentralisation c'était d'amener ce que j'ai dit c'est un arrondissement c'est un commun c'est un osature administratif c'est un osature d'administration locale j'ai dit un commun plein exercice dès le début le professeur Ismaël Amaliorfal nous prenait une commune de plein exercice communalisation intégrale il fallait que les communes aient un espace une possibilité de recettes pour nous avoir une communalisation intégrale par exemple commune Boutol comme arrondissement de Dagoudan regrouper sept communes là tu as une commune qui peut avoir des recettes à hauteur d'un virgule cinq ou de deux milliards avec deux milliards de recettes plus les fonds de concours de l'état collectivité locale c'est la coopération décentralisée c'est la coopération décentralisée il faut lui présenter un projet fiable soit opposer les contours par rapport à l'écologie donc je veux que les communes les communes les communes si elles lui reviennent comme cela c'est vrai que les communes le communisme c'est la coopération décentralisée nous ne sommes pas de changement. Il faut que nous nous prenions dans l'histoire. Pour que les gens puissent comprendre. Maintenant, ce qui est ce que nous avons dit, c'est la volonté de faire et de défaire. Je vais permettre d'en faire un problème. nous d'enclure un peu, nous avons eu une commune de Pekin Ouest, en tant que maire, depuis 2014, nous avons eu une femme de la mairie, nous avons eu une femme de la mairie, et nous avons eu une femme de la mairie. C'est le cas de la COVID-19, comment est-ce que tu as géré dans le Pekin Ouest ? Oui, nous avons eu une action de la COVID-19, comme nous avons eu une femme de la mairie, je pense que la COVID-19, nous allons parler de manière sincère, C'est des actions complémentaires Sincèrement, en âme et conscience Parce qu'aussi... Parce que la mairie Est-ce qu'il y a une 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 mairie Personnellement Je suis le conseiller municipal Si la mairie Est-ce qu'il y a une mairie Est-ce qu'il y a une mairie Est-ce qu'il y a un budget Pour appeler Askanw Je pense que c'était de l'ordre De 45 et quelques millions Mais ce que j'ai dit Dans la distribution Ou dans la répartition Je suis le conseiller Je suis le conseiller Je suis le conseiller Parce que personnellement Je me dis que Dans mon adema Si on n'a dit Qu'il y a un budget Je n'entre nous Par contre Je n'ai pas de Farata Ce qui nous avons Je n'ai pas de La course Les populations sont là Et peuvent en juger Parce que l'on C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité qui a existé. C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité qui a existé. C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité qui a existé. C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité qui a existé. C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité qui a existé. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité qui a existé. C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité qui a existé. C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité qui a existé. C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité qui a existé. C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité qui a existé. C'est-à-dire qu'il y a une certaine affinité qui a existé. Mais est-ce qu'il y a une certaine affinité qui a existé la situation ? Est-ce qu'il y a une certaine affinité qui a existé un peu ? Oui. On n'en disconvient pas. Nous avons eu l'expérience. il y a aussi un khalad il y a aussi un mbebet il y a aussi un terrain politique bien sûr certes, ce qu'il y a nous, il y a de nous faire prévaloir auprès des populations de Pekin Ouest pour nous gagner je pense que il y a des cités bien mais il y a plus de 15 plus de 15 parce que je me rappelle en 2014 il y avait 14 listes sans pour autant compter mais la question est, il y a un peu de temps nous avons une réalité au Sénégal je pense qu'on ne peut pas être 65% de la population plus de 48 ou 52% des listes électorales nous avons une vision nous avons une perception de la gestion comme tu as dit ce scoop on va te permettre d'avoir certains scoops on a mis en place la génération Jeff avec comme objectif d'avoir une liste dans chaque collectivité locale du département de Pekin nous y travaillons nous avons identifié 5 à 6 nous allons aller vers le 12 décembre vers la présentation de nos programmes combinés parce que c'est un développement collectif aucune collectivité locale ne peut sortir du lot dans Pekin pour offrir quelque chose de nouveau à nos populations est-ce que il y a un risque si le parti politique nous savons comment les partis politiques fonctionnent nous connaissons aussi les réalités du terrain parce que qu'on le dise ou pas dans certaines collectivités locales il y a une garantie il y a de fortes chances que le président de la république perde ces élections il y a de fortes chances que le président de la république perde ces élections parce que maintenant il y a un nouveau format c'est Bamba qui y va c'est Bamba qui se vend il y a certains responsables qu'on le dise ou pas si vous voulez sur le Pekin où est ce le département de Pekin c'est le département de Pekin c'est le département de Pekin certes on est on est jeunes mais on sait aussi ce qui est ce qui est possible c'est ce qui est possible ce qui est possible c'est le département de Pekin au-delà de la commune de Pekin c'est Pekin qui nous intéresse de manière générale notre objectif fondamental c'est de faire en sorte que la coalition Beno Bokyakar que le président de la république en somme ne puisse pas perdre ses collectivités locales Bébet Bignoudjol nous n'avons pas aussi dans mon cas il fera le devoir très souvent nous n'avons pas un focus que quelles que soient les circonstances nous devons être maires d'Edith notre objectif c'est que ces communes-là puissent rester dans l'escarcelle de Beno Bokyakar l'eau 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 déjà fait déjà fait déjà fait là il dit parce que tu seras combattu de l'intérieur comme de l'extérieur l'intime Bébet Bignoudjol nous n'avons pas 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 parce que moi c'est comme ça que je fonctionne vous m'avez déjà appelé vous m'avez déjà appelé bon gré mal gré vous n'avez beaucoup vous n'avez pas si je vois que ce que je pense est la meilleure des options je le ferai quel qu'en soit les circonstances vous n'avons pas je l'emblie Donc, il faut de forte chance qu'il y ait de l'athlène. Mais si on a fait ça, c'est un acteur politique qui est au fait de ce qui se passe partout dans le monde, partout dans le Sénégal, de manière générale. Je pense que la perception est une personne. Nous avons une personne, mais nous avons aussi une perception. Comment est-ce que c'est ce projet dans le département du Pékin ? Oui, c'est ce projet. Dans le cadre de l'électricité, on peut améliorer la condition de vie par rapport à l'électricité, l'inondation. Très souvent, il y a des collectivités locales quand on les interroge, il y a des compétences transférées. Dans le cadre de l'électricité, j'appelais à ce qu'il y a sous la Gélen, ma première compétence transférée. Ok. Mais des fois, on a des compétences transférées, la compétence de collectivité locale. Ah bon ? Il y a des collectivités locales qui sont de l'électricité, qui sont de l'électricité, qui sont de la vie. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, collectivités locales. Je pense que chaque maire, commune, c'est une personne, c'est une personne, une commune, une personne, une personne, une personne qui est inondée chaque année. Je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui les empêche ? Comme nous, nous avons de Tabaski qui ont 20 ou 30 millions. Nous avons de 5 millions préparés à l'avance, positionnés à la moto-pompée. Parce que nous avons un problème à l'exception de cette année. Nous avons de l'exception et nous avons de l'exemple et nous avons de l'exemple. Il y a une année, nous avons de l'exemple et nous avons de l'exemple. Des fois, on te parle de carburant mais nous avons de l'exemple. Donc, ils peuvent se débrouiller pour 3 mois pour que la moto-pompée ne soit pas de carburant. C'est une question de volonté. Surtout, si nous avons de l'exemple de l'exemple de la République. Parce que si la situation est détériorée, il se cache derrière les compétences transférées après que nous avons de l'exemple de la République. Alors que le coup de l'exemple, nous avons de l'exemple, nous avons de l'exemple qui nous a dit 2011 à 2020, nous avons de l'exemple de l'exemple de l'exemple de lutte contre les inondations a nettement amélioré. Au niveau national, nous avons vu que notre parti a fait beaucoup de choses dans la guerre de positionnement. Vous avez vu la guerre de positionnement avec Abdou Karim Salle et la maire. Vous avez vu l'exemple de l'exemple avec l'exemple de Pekin et Abdoulaye Timbo et le père de Gorgindong. Comment doit-il y avoir une guerre entre eux ? La politique, c'est que nous avons de l'exemple et le positionnement. Parce que nous avons aussi ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. J'ai toujours dit que les gens gagneraient mieux à être ensemble. Parce que c'est ce qui fait que j'ai l'exemple et que j'ai l'exemple et que j'ai l'exemple et que j'ai l'exemple au département de Pekin de manière générale. Mais pour pour que j'ai l'exemple, il y a un peu de l'exemple. Il y a un peu de l'exemple. Je vous disais, mais je vous disais, que le père de Gorgindong et le père de Gorgindong avec le père de Gorgbo, avec le père de Gorgbo, et le père de Gorgbo, est-ce que tu as une leader pour vous ? Vraiment, comment est-ce que tu as une commentaire ? J'ai suivi, parce que le jour-là, j'ai eu un cœur ma sœur, il faut que je ne sais pas si c'est vraiment un bon homme. Il faut que je ne sais pas si c'est un bon homme, pour essayer, avec l'aide du ministre de l'Environnement, apporter un carburant pour soulager les populations. Nous sommes en Pekin Ouest dans notre deck. Nous sommes en Pekin Ouest. Mais sincèrement, Pekin Ouest, nous avons l'inondation pour devenir le leader de l'Etat. Ah bon ? On le tourne là ? Non, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Le jour-là, après, nous sommes pompés, il y a moins de 24 heures. Il y a aussi, il y a un aspect de la situation, c'est qu'on parle très souvent. Laissez les autres briller, ne peut pas t'empêcher de briller. Le maire, Pab Gorgindou, n'avait rien à perdre à laisser Cheikh Djam installer sa motopompe. Je pense que c'était mal négocié. Je ne sais pas qu'il gagne à aller se battre pour mettre une motopompe quelque part. Peut-être tout le monde, mais je pense que c'était mal négocié, c'était mal apprécié. Il y a untilé, il y a eu un président de la République, il y a eu un président de la République, il y a eu un'ordre qui peut faire ça, il y a eu un cadre d'un flagrant. Il peut permettre aussi... là-bas je pense que c'est une mauvaise appréciation parce que des fois dans mes voici très souvent le Sénégalais quand tu propose quelque chose Proposé de leur menthe Ce qui se fait un des lieux Moi je dis que Le plus grand que ce soit C'est qu'il y a une colère de la collectivité locale Tout d'abord qu'elle veut faire Nous devons faire un oubli de la passe Alors qu'elle sait bien Pour faire ce qu'il veut dire Que laissez-vous la prédiction de la République Et je pense que Si le président de la République aussi Il ne faut pas créer des tensions Ou créer des situations Ce qui se mettaient C'est-à-dire que tous les présidents C'est une partie des APR il y a des cadeaux d'un député alors il y a des cadeaux qui reprônaient dans le 3ème mandat ils ont fait des machettes des cadeaux comment est-ce qu'il y a des cadeaux ? quand j'ai entendu quand j'ai lu je sais qu'il y a entre 2 ans il y a des cadeaux il y a des choses il y a eu des espères mais il y a des choses c'est le plus important il y a des choses c'est le plus important c'est ce que je vais dire c'est bon le métier qui est il y a une métier mais pour moi c'est qu'il y a aussi de la stabilité il y a mieux au delà de nos responsables nous les acteurs politiques en responsabilité nous avons je veux dire je veux dire pour vous dire il y a de la seule moi je veux juste nécessaire de ne pas même pas commenter ces histoires-là. Parce que ce que je disais, c'est le Sénégal. Du Sénégal ou Péli, voilà tout couleur, voilà les nains. Moi, ma mère, elle est Péli, mon père est Wolof. Je suis en deux parties. Je suis en deux parties. Ce sont des propos irresponsables pour moi. Je ne peux pas dire que je ne peux pas dégouer. Je suis en deux parties. Je ne peux pas dire que ce que je disais, c'est que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire, mais je ne peux pas interpréter ça. Je ne peux pas dire que ce que je disais, c'est que je ne peux pas dire que je disais. C'est une perception pour moi. Mais avec ce que je peux te donner, avec ce que je peux te donner, ce sont des propos, qui sont condamnables. Ce qui est une perception de la situation. Maintenant, les questions de 3e, 2e ou 4e mandat, chacun est libre d'avoir une interprétation. Mais je ne peux pas dire que c'est une interprétation. C'est une interprétation. C'est un mandat. C'est un droit. C'est une interprétation. Il y a une interprétation. Il y a une interprétation. Il y a une interprétation. C'est un droit. Par rapport à la constitution, une nouvelle constitution, une ancienne constitution. Tout ça, il y a un autre chose qui a été dit, il y a un autre chose qui a été dit. Nous, on est dans un parti où des instructions nous ont été données. Il y a des choses qui ont été données. La COVID-19, il y a des choses qui ont été dit. Nous sommes dans l'ère du travail. Nous avons le président de la république. Nous avons un mandat. Nous avons une responsabilité. par rapport à l'histoire, par rapport à la réunion. Ma conviction personnelle, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, je n'ai pas le droit à une certaine lecture par rapport à la constitution, par rapport à son interprétation. Le moment venu, chacun de nous s'exprimera par rapport à cette situation-là. Est-ce que, d'ailleurs, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ? Pour vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit, il faut que vous avez dit que vous avez dit. Mais si vous avez dit que vous avez dit, il faut que vous avez dit que vous pouvez interpréter. Ah, mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ? Sincèrement, je n'ai pas vu de vidéo. Je n'ai pas vu de vidéo. Je ne sais pas. Mais ce que je l'ai dit dans l'interview, c'est que vous avez dit. Maintenant, les perceptions que vous avez sont en tant que membres de l'Alliance pour la République. Dans ce qui vous dit, les interviews qui sont en train de vous dire, ils ont entendu que le public n'est pas le droit. On est en train de vous dire, ils vont se parler. Le département de Pékin representing l'alliance pour la République Le département de Pékin était un fonteur d'Alliance pour la République tu es en train de te remplace. Ils ont vu que les gens se réunissent. Ils ont reçu la place de rentrer et je ne peux pas. C'est ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'ils ont vu. Ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu. Après ils ont vu où ils ont été. Ils ont vu une heure de temps. C'est la première fois, mais ils ont vu. Qu'est-ce que c'est le cadre de la vie ? Je te dis, c'est un bon travail. Je te dis, c'est un bon travail. On a vu la population sénégalaise par rapport à la COVID, et l'impact qui a eu l'économie, mais fondamentalement remercier aussi la population de Pekin Ouest vous savez il y a une certaine relation entre la jeunesse de Pekin Ouest et Serine Issa Diop c'est une particularité boutinique nous sommes sentés à la boue bar et Inch'Allah 2021 nous sommes en train d'y aller nous sommes en train d'y aller un dimanche avec un invité Inch'Allah